Salut à toi ! Bon j'imagine que tu as déjà regardé la météo à la télé. Tu sais la télé, le truc rectangulaire dans ton salon, ça là. Oui parce que quand on te donne les températures à la télé, par exemple 5 degrés à Aurillac, oui grâce à nous vous savez placer Aurillac sur une carte maintenant, toujours là-bas qu'il fait le plus froid. Et bien ce sont les températures à Londres. Pourquoi on vous donne pas les températures en plein été, en plein soleil, histoire de savoir vraiment la chaleur qu'on va devoir supporter ? Et bien c'est tout simplement pour pouvoir mesurer la température dans des conditions standards, des conditions complètement neutres. Et ça permet ensuite de comparer ces valeurs sur l'ensemble du pays. Météo France a plus de 550 stations sur le territoire français. Alors comment on fait pour mesurer cette température ? En fait le thermomètre ou la sonde est placé à 1,50 m du sol dans un abri ajouré. Cet abri laisse passer l'air et protège l'instrument du rayonnement solaire. S'il n'y avait pas d'abri, les rayons du soleil provoqueraient une brusque hausse du thermomètre. Et si le thermomètre était mouillé à cause de la pluie, il se refroidirait à cause de l'évaporation de l'eau. Alors tu vois, s'il n'y avait pas cet abri, prenons un exemple, nous sommes le 25 juillet, en plein été, grand soleil à Paris, le thermomètre donc en plein soleil affiche 35 degrés. Alors que le même jour, il pleut à Lyon, et là le thermomètre n'afficherait que 20 degrés. Donc impossible vraiment de comparer ces deux températures, puisque nous ne serions pas sur les mêmes bases. Donc oui, tu l'as compris, l'abri ajouré s'impose, il protège le capteur du thermomètre des rayons du soleil, ou alors des précipitations. Et il est donc indispensable que le thermomètre soit toujours dans le même environnement. Les météorologues disposent ensuite de la température minimale, qui est relevée à 6h du matin, et de la température maximale, relevée selon les saisons, entre 15 et 18h. Et les stations météo sont bien souvent situées à l'extérieur des villes, près des aéroports par exemple. Toutes ces normes sont fixées par l'Organisation Météorologique Mondiale, tu sais, l'OMM, et tous les pays de la planète font pareil. Du coup, ça permet d'avoir des mesures homogènes sur l'ensemble des stations météo de la planète, et de pouvoir comparer les relevés de température. Alors oui, la carte que tu vois à la télé, ce sont en fait des prévisions de température. C'est ça que j'adore avec la météo, on est vraiment dans le futur. Et ces modèles météo permettent de prévoir la température qu'il va faire demain ou ses prochains jours, alors que grâce à la station météo, on fait un relevé de température, la température qu'il a fait ces dernières heures à un endroit précis. Et c'est quasiment impossible de donner la température exacte que l'on va ressentir. Ça dépend de plusieurs paramètres, comme le vent, l'humidité, ou alors le rayonnement solaire. Et tous les êtres humains ne sont pas égaux face à ces phénomènes. D'ailleurs, ça tombe bien sur ma chaîne YouTube, je t'avais fait une vidéo pour t'expliquer le concept de température ressentie. Allez, je te remets le lien en commentaire. J'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter, activer la petite cloche, ou commenter, liker, activer la petite cloche, dans l'ordre que tu veux. Tant que tu fais tout, ça me fait plaisir. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada